bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous suivez ici congolife merci vous faites bien c'est maté nous sommes les mardis 22 août 2023 moïse rangy militant de la luche avec nous c'est notre invité c'est maté moïse bonjour et bienvenu bonjour à vous bonjour à tout le monde tout va bien un peu bien quelles sont les nouvelles c'est maté les nouvelles à goma c'est d'abord l'arrestation des quatre activistes qui ont manifesté hier dans la rue et qui ont été interpellés injustement par la mairie et maintenant là ils sont transférés au niveau de l'auditorat nous sommes en train d'exiger leur libération sans condition et sans délai y réclamer de l'eau ne constitue en riez une infraction ou ne peut pas effectivement pousser les autorités à pouvoir arrêter des jeunes comme ça donc nous exigeons la libération des places dit tout là la libération de jean paul moulagizi nous exigeons également la libération de ces deux autres camarades mais c'est après l'émission on maintenant on fait les travaux de la nation je peux aussi quitter ici et j'ai rejoint la riz où j'ai réjoint effectivement mon boulot comme je suis bibliothécaire donc placide il est quitté après l'émission il a réjoint certainement l'action une autre nouvelle c'est par rapport effectivement à la mort de notre camarade un militant de la lutte à rdc très vaillard d'ailleurs de la section des matadi de l'autre côté de la république à l'ouest il nous a quitté avant hier nous disons que la terre de nos oeilles lui soit légère mais ce qui finamène il ya aussi l'honorable et député windo mougezi et lui décédé du territoire des bénis béni territoire qui est décédé c'est 20 donc c'est dimanche et aujourd'hui il n'est plus parmi les nôtres il nous a précédé dans l'audela il était souffrant selon les dernières informations donc il était malade et apparemment la maladie a exagéré au point qu'il est il est mort donc mougezi n'est plus maïs qui finamène et n'est plus nous disons que leurs âmes se reposent en paix mesdames et messieurs vous nous suivez à direct c'est congol c'est congol live télévision vous faites bien nous sommes contents parce que vous suivez département à la république démocratique du congo et dans la diaspora congolaise agression dans l'est de la démocratique du congo il faut préciser en tout cas qui est les présidents qui sait que tu acquises les rwandans d'entraver la mise à neuf des mécanismes de paix donc c'est supervisé par la moniste con avec raison en fait les rwandans entravent s'il faut reprendre le thème du chef de l'état notre sécurité et la monisco également semble être complice au regard de son inaction j'ai été curieux de voir la réaction faite par du terrestre le secrétaire nations unies ça a fait polémique parce que même le porte-parole du gouvernement patrick mouillard riposté contre effectivement cette déclaration déplacée des gutteresses les nations unies qui disent et qui qualifie les phénomènes aux aléandou de très dangereux et tous les mots qui veulent loin de là il a il a vraiment été pas trop sérieux dans ce message heureusement à chaud le porte-parole du gouvernement ministre de la communication et médias n'a pas aussi hésité effectivement en passant n'a pas hésité à recadrer le numéro un de l'onu et ça ça fait plaisir parce que nous sommes et nous démarrerons un pays souverain nous gérons nos affaires à notre manière et du terrestre a vraiment à mon niveau raté l'occasion de cette terre je crois qu'il a été peut-être influencé par la dame keita et il commence à déclarer n'importe quoi donc merci au ministre de la communication pour ses recadrages parce qu'on a suivi du terrestre lui qui d'ailleurs parlait que cette multiplicité des oise-aléando risque de créer un problème à l'écouté on a l'impression qu'il ne veut pas écouter cette question là des oise-aléando comment qu'on parle de cela quel moustique lui pique quel moustique pique du terrestre les oise-aléando ça lui concerne à quoi il a lui-même déclaré qu'il est incapable de mettre en déroute le m23 il a déclaré lui-même que la monisco n'a pas une logistique susceptible à faire face à celle du m23 qu'elle avait d'échec et puis aujourd'hui il vient il nous dit les phénomènes dans la laine nous risquer d'aggraver la situation et tout ce qu'il a dit là ça c'est quoi ça c'est quand même irresponsable de sa part c'est vraiment irresponsable et nous nous sommes très désolé il nous abandonne à nous abandonner à certains dignes fils du pays qui se disent être prêts à défendre notre territoire nous sommes menacés nous sommes agressés à l'ensi de cette mission inutile des nations unies dite la monisco mais maintenant lui-là plutôt que de prendre des mesures de nature à nous aider des natures à maintenir la paix il commence à faire des déclarations déplacées donc pour moi c'est une communication ratée de la part du numéro un de l'onu et le monde entier prats acte heureusement nous avions réagi et de notre côté même nous en tant que lucha nous appelons du terrestre à pouvoir se ressaisir et à pouvoir se situer du bon côté de l'histoire entre états nous la peine nous lui rappelons que les congolais ne cessent d'exiger le départ de cette mission pour votre information messieurs les journalistes une très grande action une très forte mobilisation est prévue pour ces 30 entre plusieurs compatriotes mais ça sera une action qui sera effectivement l'idée ou qui sera dirigée par les la secte de wazalendo plus de 5000 personnes seront dans la rue c'est 30 pour exiger le départ de la monisco c'est 30 effectivement aujourd'hui nous sommes effectivement les vendées ça veut dire il reste huit jours dira ces huit jours le monde entier va nous sentir tous on sera à la base de la monisco ici à goma au niveau du rva nous allons ériger les monuments des noms héros plus de quatre monuments nous allons les ériger au niveau de la monisco et exiger les départs ça veut dire que guiterès doit être en amont informé et qu'hita qui lui passe toutes les informations qui se passent ici elle doit encore le faire comme elle veut et donc c'est vraiment ça les 30 très forte mobilisation de la population pour exiger les départs de la monisco bien qu'il ya déjà les plans des retraits qui prévoient effectivement des jalons ou des échelots et tout ce qui va avec c'est prévu que la monisco débite déjà son retrait pour 2024 mais si rien n'est fait nous craignons qu'elle ne partait pas parce que c'est une question d'intérêt du terrestre c'est ce qu'ils trouvent en rdc la monisco c'est ce qu'elle trouve en rdc voilà pourquoi il désiste de partir mais les 30 c'est vraiment peut-être la date victoire très forte mobilisation un soulèvement populaire sans précédent du jamais vie en république démocratique comme vous avez vu c'est cette manifestation alors mais monsieur moïse selon vous pourquoi la monisco ne semble pas partager disons et même près des vies avec les autorités congolaises la monisco elle n'est pas vraiment apparemment elle n'est pas cette question là les roisales à quoi ce roisales nous dérange moi même je ne comprends pas je vous dis le phénomène roisales n'aurait pas d'ampleur comme comme aujourd'hui si c'est le mans si la monisco s'était mise à neuvre si c'est le mans si la monisco s'était mis à appuyer le gouvernement mais c'est triste de constater que cette mission qui a presque tous les moyens possibles une mission d'une très grande organisation comme l'on c'est d'ailleurs la première grande mission militaire au monde elle décline sa responsabilité elle fait et n'avait des chèques à travers ses représentants du terrestre dont je parle ici maintenant des des jeunes comme moïse ici qui n'ont rien des jeunes qui ne sont pas payés des jeunes qui ne sont pas rémunérés ils se disent écoutez nous sommes indignés nous fournissons le paix d'effort que nous pouvons pour sauvegarder notre territoire mais selon y encore qui monte au créneau mais ça 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 c'est c'est vraiment c'est vraiment décevant donc autant que nous n'appuyons pas nous la lutte à part nous sommes un mouvement qui respecte la loi un mouvement effectivement délégaliste qui respecte les règles préétablies et les prescrits de la loi mais pour le cas de figui moi je ne vois pas un problème pour ces phénomènes là surtout que il ya c'est il ya les oisalens dans grande partie ce sont les vrais oisalens et ils sont bien encadrés donc guiterès doit garder son mal à patience et comprendre que les congolais ils en ont marre de leur aventure les congolais en ont marre de leur hypocrisie et nous n'avons pas de choix nous n'avons pas de choix nous les demandons de pouvoir partir parce que apparemment nous continuons la colonisation pas même la colonisation ça s'appelle les néocolonialisme pas à travers leurs missions qui sont ici et même il ya certains analystes qui évoquent l'hypothèse selon laquelle la présence de la monisco justifierait même effectivement ce cycle de violence qui se passe ici où cette insécurité grandissante non vous no job for monusco non vous no job do you mean what it means it means that without wo monisco can cannot live donc la monisco il n'y a pas de il n'y a pas non il n'y a pas de guerre il n'y a pas de job pour la monisco il n'y a pas du boulot et ça c'est visiblement mais quand il se passe de quoi vous le dites parce que c'est une mission qui a un mandat tout à fait normal mais elle a un mandat mais pendant partout là où elle est c'est là où il ya de la guerre partout là où elle est c'est là où il ya des exactions d'une très forte intensité qu'est dit mais parce que effectivement la présence de la monisco la monisco là où elle devrait imposer la paix mais maintenant partout là où elle est c'est là où il ya la guerre les l'ennemi parfois attaque la population à quelques mètres de base de la monisco l'ennemi attaque la population à quelques mètres des installations la monisco elle est ferie et puis messieurs les journalistes sans même aller trop loin avec trop de rhétorique est ce que vous pensez que si la monisco était sérieuse même qu'un gamme pouvait déjà en finir avec ça sa blague ici mais l'onu l'onu c'est toute une grande organisation mais les rwandais face à l'onu devait faire quoi mais parce que apparemment ce sont les mêmes gens qui appuient ce sont les marches et pieds de paul kagame voilà pourquoi les guerres ne se termine pas et le peuple congolais déjà éveillé se dit n'est plus être à mesure de supporter cette blague voilà pourquoi les peuples se mobilise c'est 30 pour exiger les départs de la monisco cette même monisco a tué plusieurs de nos compatriotes une vingtaine de nos compatriotes ils sont maintenant les rouges et vous parlez dans l'au-delà tuer par les éléments les casques blés de la monisco au niveau du rva pendant que la population manifestée mais ces mêmes gens se sont permis d'ouvrir le feu contre nos compatriotes et nous ne cesserons d'appeler certainement ou nous ne cesserons de venger les salles de nos compatriotes ici à bouenem au nord de goma à cana outil la même monisco a tué à bout pour ta si les déplacés de guerre imaginez quelqu'un qui est quitté qui qui est qui est sorti des tours où il est ici à goma en tant que déplacé il n'a pas de quoi mettre sous la dent encore vous vous permettez de tuer sur lui nous ne voulons plus de la monisco nous voulons les départs de cette force bidon cette force inutile et nous interpellons qui te reste de là où il est nous lui disons écoutez nous ne voulons plus de vous d'accord merci moïse l'heure à le combat chez les chefs d'état-major général des fardes et les gynales christia tueront et appellent les militaires et policiers à la loyauté et au patriotisme par ailleurs les jeux des fardes et se interdit tous les militaires de faire les affaires dans les carrés miniers du hokatanga il ya ordre c'est ce que dit la loi et militaire ne peut pas c'est c'est permettre de commencer à faire les activités minières exploiter les mines et les il est là pour la sécurité il doit maintenir l'ordre public point bas même pour les commerces est ce que vous savez que c'est interdit pour un militaire de fait d'être un commerçant tout comme les présents de la république ils sont payés par la république bien que aujourd'hui leur solde aussi ne permet pas c'est que il couvre toutes les charges possibles et tous les besoins mais autant que ils ne sont pas permis de faire les activités à caractère commercial ou les activités minières tout comme ils n'ont même pas les droits de voter faut-il voulait rappeler messieurs les joueurs donc soutient total au message du chef d'état major général c'est la moindre des choses qu'ils pouvaient faire il est les big boss de l'armée et quand il donne ce genre d'instructions c'est pour qu'il y ait de l'ordre et c'est tout à fait normal effectivement nos militaires doivent en tout cas incarner le patriotisme et récemment ils sont ils sont de vaillards ils sont de déjà qui ont prêté serment devant les drapeaux de la république et c'est toujours important de toujours les rappeler et les encourager à maintenir certainement les capes comme ils avaient ils avaient ils avaient certainement prêté leur serment bon pas mal pas mal bien que aujourd'hui les les territoires nationales certaines zones sont toujours sous le contrôle des rebelles en dépit de sa présence donc il a fait sommier surtout sur le plat de la formation on est en train de voir plusieurs éléments et faire d'essai entrer d'être informé on voit parfois certaines dotations peut-être à travers son lobby et les restes mais le village puis lui donner 50 à 60% parce qu'il n'est pas parvenu à imposer la paix il est quand même le chef d'état-major général et il est mieux placé pour organiser notre armée on finit par cette actualité lm 23 accusé des tracasserie si le tronçon rôtier qui le livre est bourroungou il faut préciser en tout cas qui est la notabilité du territoire des retours acquises les rebelles d'hier 23 d'être à la base de plusieurs cas il tracasser des tracasserie si la route est c'est toujours triste triste de constater que ces éléments est belle continue à mettre à main l'acquiettie de la population et tout ce qui nous reste c'est effectivement riposter contre cette barbarie ils sont déterminés à nous endeuillés ils sont déterminés à nous massacrer et à piller et on n'a pas de choix que quelqu'un qui est maintenant de faire les contrepoids les contrepoids ça veut dire les repousser et faire en sorte qu'ils reviennent de là où ils sont venus nous espérons également que le gouvernement va tout faire et notre armée pour que même de là où ils sont à kiwanja bunagan et puis revenir au rwanda justement pas mais effectivement chez 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 au rwanda et en ouganda sans cela je suis en train de m'inquiéter et me demander est ce que nous pourrions aller aux élections sans que ces rebelles ne soient anéantis donc c'est autant d'inquiétudes qui continuent à planer dans notre dans nos têtes et nous nous ne cessons d'appeler le gouvernement à pouvoir tout faire pour que cette barbarie cesse donc c'est une très triste nouvelle ce n'est pas seulement ça même amassi s'ils nous mettent à mal donc merci à vous merci à tous les téléspectateurs merci à tous les compatriotes qui ne cessent de fournir assez d'efforts pour que la république recouvre sa sécurité et sa souveraineté merci à nos militaires qui ne cessent dix jours aux jours à sécuriser la population merci à tout le monde nous continuons à exiger enfin la libération de nos compatriotes c'est un portage du revient trois activistes qui sont arrêtés maintenant la placide du tout là jean paul moulagizi et quatre d'ailleurs et des autres nous continuons à appeler à la libération de moi mission d'ungo king prisonnier de l'état des sièges qui a vous en zé on se retrouve demain pour un nouveau numéro 1 merci beaucoup merci beaucoup merci